Il manque, rien que dans les Alpes-Maritimes, 2000 places pour une bonne prise en charge du grand âge. C'est dire si l'enjeu est de taille et si ce chantier du futur EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Antibes, a été sciemment choisi. Il est exemplaire parce qu'il est public, il est 100% public. On veut montrer que l'EHPAD public a de l'avenir. On est trop souvent et à tort montrés du doigt. C'est vrai que beaucoup d'autorisations ont été données au privé ces dernières années. On est ici dans un département où c'est le cas, mais ce n'est pas le seul en France. Or, la construction publique de maisons de retraite a un avenir. Pour en arriver là, tout le monde a payé, et notamment la ville, qui avant de subventionner le projet à hauteur d'un million et demi d'euros, l'a rendu possible en préemptant le terrain. La volonté politique étant de garantir l'accès de tous à des soins de qualité. 70% des Français ne peuvent pas financer leur place en établissement de maisons de retraite privées. Donc ça veut dire qu'il faut des maisons de retraite publiques. Et donc on a décidé de faire ici 125 glides de maisons de retraite publiques, donc accessibles à tous. Concrètement, le tarif mensuel sera d'environ 1500 euros. Autre objectif, que le médical et le social s'imbriquent le plus agréablement et le plus efficacement possible, dans un souci de continuité et avec une gouvernance commune. L'ensemble a du sens, parce que quand on est directeur d'hôpital, c'est une prise en charge globale. Donc la maison de retraite s'inscrit en aval des prises en charge hospitalières. Donc elle participe pleinement à l'offre du centre hospitalier. Sur les 125 lits, 15 seront réservés à des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et une unité de soins palliatifs consacrée aux patients en fin de vie complétera le projet. Ouverture du site en janvier prochain.